Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour vous parler d'un autre style d'hypnose qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en France qui s'appelle l'hyper-impéria. Un système qui a été mis en place par Don Gibbons dans les années 70 et qui a pour particularité d'avoir une induction, une mise en trance expansive, c'est-à-dire ascendante à la place de ce que nous on connaît régulièrement dans nos styles d'hypnose en allant davantage à l'intérieur du partenaire et en faisant descendre de plus en plus. D'ailleurs, on parle de deep-honneur, d'approfondissement dans nos styles d'hypnose et ces approfondissements-là sont quand même quelque chose d'assez typique de l'hypnose, en tout cas, elmanienne. Un petit peu moins dans la notion éricksonienne sachant que les niveaux de profondeur ne sont pas forcément mis en avant ou en tout cas, pour beaucoup de mes amis qui font de l'éricksonien, il n'y a pas de niveau de trance. Donc là, c'est une spécificité. Avec Gibbons, on n'a même pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Lui, il part vers le haut. Donc, il va vers une mise en trance ascendante sur une prise de conscience et une élévation de conscience pour entraîner notre partenaire dans des états spécifiques de trance et avoir un début de thérapie à partir de là. À savoir que, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de l'hypnose, donc qui travaillent avec différentes méthodes, en France, on a la chance d'avoir Olivier Lockert qui, lui, a mis en place un système qui s'appelle l'hypnose humaniste que vous pouvez retrouver sur le site de l'IFHE et vous pouvez surtout trouver des bouquins complets à ce sujet-là. Et Olivier Lockert, lui, a également développé un système très complet au niveau de mise en trance ascendante avec tout un travail en symbolique après qui est passionnant. Donc, si vous êtes intéressé par ce style-là, qui est un style qui n'est pas du tout dissociatif comme on pourrait l'avoir dans certains mouvements d'hypnose, et qui est dans l'élévation, dans beaucoup de travaux symboliques, allez le voir sur le site de l'IFHE et n'hésitez pas à vous faire former. Je pense que c'est vraiment un système qui peut apporter beaucoup. Là, aujourd'hui, je vais davantage parler du travail de Don Gibbons parce que ce n'est pas vraiment connu dans l'hexagone. Donc, Don Gibbons, c'est un docteur en psycho qui, dans les années 70, a développé ce système-là. À savoir que c'est quand même une personne qui a un gros, gros bagage en hypnose et qui a fait pas mal de recherches, ou en tout cas pas mal, j'allais dire, en laboratoire. Nous, on n'a pas forcément ça beaucoup avec nos CNRS qui travaillent sur d'autres choses. Mais aux États-Unis, pour ceux qui lisent un petit peu les ouvrages en psycho, etc., on s'aperçoit que très souvent, ils mettent en pratique leurs découvertes, leurs expérimentations, pardon. Et ils donnent beaucoup, beaucoup de feedback par rapport à ce travail-là qu'ils font dans leur labo, entre guillemets. et lui, il avait fait tout un comparatif entre les effets de la transe classique qu'on voit en hypnose et la transe en hyper-impéria. Et vous pouvez trouver dans ses bouquins qui sont en anglais un petit peu le résultat de ce qu'il a fait, sachant que, de manière générale, il expliquait qu'il retrouvait quasiment les mêmes effets que sur des transe d'hypnose avec l'hyper-impéria. Et il avait des très, très bons résultats pour aider, apaiser les partenaires qui venaient là, en l'occurrence, pendant ses études au labo, mais de manière générale, en cabinet. L'intérêt de l'hyper-impéria est donc ce principe de partir en ascendant, c'est-à-dire de faire prendre de plus en plus conscience de l'ensemble des éléments qu'il y a autour de nous et faire une expansion de conscience, ce qui fait que ça change de notre process classique. Et ça va se passer par plusieurs étapes afin de vraiment se reconnecter à une forme quasi-spirituelle de nous-mêmes et d'obtenir à ces moments-là un ensemble de capacités et de possibilités souvent très, très importantes parce qu'on ne se limite plus à la notion du corps et à la notion même intra, mais on va prendre l'ensemble des capacités qu'il y a autour, les capacités de la planète, les capacités des ressources, on va dire, naturelles sur lesquelles on va prendre conscience et se connecter. Après, c'est une hypnose qui peut facilement devenir une hypnose plus spirituelle, c'est-à-dire plus isotérique, si on veut, avec des reconnexions, avec des guides, des anges, des archanges, qu'importe les symboliques, pensez bien que c'est des formes de trance qui sont symboliques. Donc, en fonction des croyances du partenaire, en fonction de ce que vous allez mettre en place, vous pouvez faire des connexions diverses qui permettent d'avoir des choses vraiment intéressantes. Là, dernièrement, il y a une ou deux semaines, il parlait, au travers de l'hypéremperia, d'aller dans des mondes parallèles, des univers parallèles. Donc là, on peut reprendre les concepts quantiques qui est, il existe plusieurs réalités parallèles à notre monde. En fonction de chaque choix qu'on a déterminé à un moment dans notre vie, il y a une partie de nous qui existe avec un choix différent de celui qu'on a pris dans cette vie présente, là qu'on est en train de conscientiser. Et à partir de là, donc, travailler sur une expansion, puis une connexion à un univers qui est global et multiple, et trouver ou avancer au travers d'un autre univers pour obtenir des ressources et se permettre de se reconnecter à des phases, des facettes de nous qu'on avait soit occultées, soit oubliées, soit qu'on n'a pas encore trouvées dans le stade de vie qu'on a actuellement. Donc, le principe en ascendant est souvent très intéressant parce que vous allez vous rendre compte que vos partenaires peuvent avoir parfois des peurs qui sont, si moi je rentre dans l'hypnose, je vais être contrôlé, j'ai peur de, qu'on me mette des trucs dans la tête. Vous savez, toutes les fibres de base que beaucoup de partenaires peuvent avoir de par l'image populaire que l'hypnose a. Quand on travaille sur l'hyper-impérien, ce qui est absolument magnifique, c'est d'expliquer et d'exprimer en pré-talk à notre partenaire que non, on ne va pas rentrer à l'intérieur, bon ça, c'est classique dans nos pré-talks, mais que l'hyper-impérien va développer la prise de conscience de tout ce qui se passe à tel point qu'ils vont vraiment avoir parfois conscience d'un mouvement ou d'un élément infime sur lequel ils n'avaient même pas prêté attention quelques minutes avant et cette prise d'hyper-conscience emmène assez facilement le partenaire dans une espèce de bien-être parce que paradoxalement, ils ont l'impression de contrôler beaucoup alors qu'ils lâchent complètement. Je trouve un des aspects, en tout cas moi pour l'utilisation que j'en fais, je ne suis pas spécialiste sur le système donc je l'utilise un petit peu, mais moi sur ce que j'en fais, je vois que sur les gens qui sont hyper en contrôle, l'idée de développement et d'élévation potentielle d'eux-mêmes ou en tout cas de leur subconscient au travers d'une diffusion de tout ce qu'ils sont sur une élévation entraîne des feedbacks de lâcher prise qui sont assez géniaux parce que la personne se dit ok, je peux complètement me lâcher en prenant conscience de tout et je vais me reconnecter. Alors là, en termes de ressources, c'est absolument génial parce qu'il y a tous les symboles externes qui peuvent rentrer en contact et à partir de là, vous pouvez facilement gérer une séance complète à ce sujet-là. Il avait mis en place des inductions très classiques qui étaient celui de la plage par exemple où vous proposez à votre partenaire de commencer à regarder le coucher d'un soleil sur une plage et puis au fur et à mesure de faire prendre de plus en plus conscience de tout ce qu'il y a autour et de se connecter à l'astre, etc. Vous pouvez vous rendre compte qu'il va y avoir une saturation potentielle et une expansion de l'ensemble des éléments et la saturation va permettre assez facilement à nos partenaires de lâcher prise avec non pas une concentration comme on a l'habitude de voir sur notre trans ordinaire d'hypnose entre guillemets où la personne va souvent s'axer sur son souffle ou sur une partie de son corps puis petit à petit détendre de plus en plus ça va dépendre les écoles mais là au contraire c'est le faire saturer de toute la prise de conscience qu'il peut y avoir un petit peu comme on avait sur les inductions en saturation classique tu vas regarder un point puis deux puis cinq puis dix puis vingt puis tu vas prendre attention à tous les sons qu'il y a autour de toi un seul deux puis dix puis vingt et ainsi de suite ça permet à la personne de complètement partir dans une saturation en plus on a une notion d'élévation qui est vraiment chouette même pour les personnes qui ont peur de la hauteur vous les mettez dans des bulles de confort de bonheur de bien-être de lumière de protection etc et vous voyez petit à petit les personnes sourire s'apaiser se reconnecter à des choses qui parfois sont très très lointaines donc l'hyperimpéria est à mes yeux un outil qu'on devrait tous avoir dans notre dans notre bagage d'hypnose parce que c'est une alternative déjà à notre à certaines manières classiques de travailler en hypnose et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en très peu de séances par rapport à des problématiques lourdes grâce aux symboles qu'ils ont créés et à différentes communications possibles imaginez quelqu'un qui est pieuse ou quelqu'un qui a une forte spiritualité moi c'est surtout dans ces cas là que je les ai beaucoup utilisés j'ai vu des choses absolument géniales où la personne allait se reconnecter avec ce qu'elle estime être son guide ou son ange ou je ne sais pas quelle notion et voir la personne se transfigurer complètement ce que j'ai davantage en hyperimpéria qu'en hypnose en hypnose je vais voir les personnes post séance qui vont vraiment changer mais en hyperimpéria j'ai vu des personnes pendant la séance avoir un changement physio qui est impressionnant un apaisement qui arrive de manière assez grandiose et vous voyez donc petit à petit toutes les capacités se développer et se déployer il y a tout un aspect d'hyper-conscience de son corps d'hyper-conscience de son être de ses pensées donc petit à petit de reconnexion à un tout pour permettre à la personne de s'apaiser et parfois même de minimiser et transformer ce qu'il est en train de vivre parce qu'il vit des expériences quasi mystiques pour certaines personnes en tout cas moi les personnes que j'avais eues avaient vécu des expériences où vraiment il y a cette transfiguration l'espèce d'apaisement très profond qu'il y a parce que c'est comme s'ils s'étaient reconnectés à une partie 2 qui n'était pas dans leur corps et puis cette expansion leur a permis de se retrouver à l'extérieur pour ramener le tout à l'intérieur donc si vous avez un peu de temps et que vous lisez l'anglais passez sur le blog de Don Gibbons qui est hyperimpérial.blogspot.com si ma mémoire est bonne je vous le remettrai dans la description pour que tout le monde puisse y passer vous pouvez également lui envoyer des mails c'est quelqu'un qui répond aux mails il est américain alors il répond soit en américain et parfois il répond en français donc ce qui est quand même relativement génial d'avoir un docteur en psycho de ce niveau là et qui a ce niveau là en plus en hypnose et en hyperimpérial donc qui vous répond donc n'hésitez pas je pense que c'est une très très jolie expérience à faire pour ceux qui sont intéressés pour tester pour voir c'est très simple je pense que vous pouvez trouver facilement des scripts je crois que Don Gibbons en donne en donne déjà dans ses bouquins donc achetez ses bouquins si vous le souhaitez moi je vous ai fait il y a deux ans je pense un ou deux ans des mp3 pour me présenter un petit peu ce qu'était l'hyperimpérial donc vous pouvez aussi les écouter pour un peu voir ce que ça donne en tout cas dans l'idée et rajoutez ça à votre arsenal pour les personnes qui sont néophytes testez je pense que ça va être quelque chose une super belle expérience de pouvoir vous élever dans votre trans et vivre des choses de manière un peu différentes des trans traditionnelles descendantes de l'hypnose qu'on présente dans les différentes écoles voilà si vous avez des questions et bien laissez moi un petit commentaire un message ou autre à la limite si je ne sais pas répondre et bien j'enverrai un mail ou à Don Gibbons ou je chercherai dans les bouquins que j'ai et je vous ferai une petite vidéo je vous répondrai tranquillement pensez garder l'esprit ouvert allez découvrir d'autres disciplines prenez plaisir vous verrez que ça va vous faire vraiment évoluer dans votre pratique que ce soit en hypnose ou ailleurs ne restez pas borné à l'hypnose vous vous rendrez compte que les trans elles sont partout donc il suffit d'aller y trouver la manière dont les systèmes ont développé leur propre trans et la manière dont ils l'exploitent comme ça vous pourrez le rajouter à votre arsenal pour aujourd'hui l'hyperampéria je pense que c'est un outil vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut rajouter parce que ça c'est vraiment intéressant et ça peut vous donner des très bons résultats en France pour ceux qui peuvent et qu'ils veulent vous pouvez aller vous faire former en hypnose humaniste je ne connais pas très bien donc je ne peux pas vous en parler longtemps mais il y a de très bons échos très bons retours et en tout cas même si vous ne faites pas former n'hésitez pas à lire les bouquins ça vous informera de toute façon et continuez votre quête amusez-vous prenez plaisir kiffez avec ce que vous faites dans l'hypnose parce que c'est un milieu où on peut vraiment vraiment évoluer se faire plaisir au quotidien voilà donc si vous avez aimé cette vidéo simplement vous la partagez vous mettez un j'aime le plus important pour moi c'est surtout les commentaires à savoir ce que vous voulez comme info si je peux vous aider là-dessus je le ferai avec plaisir et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous B1 ciao